Bonjour et bienvenue dans Café Matin, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 7 juin 2024. Très heureux de vous accueillir pour une nouvelle édition de Café Matin où nous allons en totalité parler de jeux vidéo. Puisque c'est vrai que programme très très chargé, vous allez voir entre des confirmations de choses qui avaient été éventées un petit peu avant. Et puis on a eu aussi la mise en place, on va dire le premier tir notamment d'une conférence qui s'est donc tenue avant le Summer Game Fest. Donc qui a eu lieu ce soir à partir de 23h et qui nous indique que ça va être déjà très compliqué. Puisque quand on va parler du Guerrilla Collective, vous allez voir que justement on est dans tout ce qu'on peut critiquer. Malheureusement à l'heure actuelle, ce à quoi on a droit. Puisque en deux heures on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de jeux sans doute présentés. Et on a du mal en fait à retenir beaucoup de choses. Alors c'est vrai aussi qu'on peut penser que c'est un événement qui est aussi là pour mettre en place la semaine prochaine le Steam Fest. Qui va donc permettre de jouer aussi à des démos, pas de tous les jeux qui ont été montrés mais de certains. Mais voilà, ça annonce le ton et c'est pas forcément bien parti. On aura donc des news comme je le disais sur certains jeux, certaines rumeurs qui se sont confirmées au passage. D'autres qui apparaissent. Et puis aussi un papier assez intéressant qui est sorti du côté d'Esquire qui s'est posé la question de Combien ça coûte, comme dirait Jean-Pierre Pernault, feu Jean-Pierre Pernault, et bien combien ça coûte le Summer Game Fest ou plus exactement combien coûte le spot au Summer Game Fest. Et c'est vrai que ça c'est quand même assez intéressant. Et on va voir aussi qu'il y a beaucoup d'opacité en fait en réalité sur comment c'est organisé, quels sont réellement les revenus générés par l'événement et pourquoi il a pris aussi une place importante donc au fur et à mesure et ces dernières années. Donc voilà, on a un programme, vous allez le voir, donc relativement chargé. Bonjour aux gens qui se sont manifestés dans le chat en ce vendredi matin. Salut Dr Jones, salut Slane, salut Fréon, salut Legoman. Nous allons pouvoir donc débuter cette édition de Café Matin avec les chiffres Famitsu puisque nous sommes vendredi. On s'intéresse donc aux jeux vendus en boîte au Japon, estimés par Famitsu, pendant la semaine donc du 27 mai au 2 juin. Et c'est toujours Paper Mario The South Senior Door qui est en tête donc avec 34 000 ventes supplémentaires, ce qui totalise au Japon presque 150 000 jeux écoulés pour donc ce remake d'un jeu Gamecube qui sort en exclusivité sur Nintendo Switch. On s'aperçoit d'ailleurs que dans le top 10, nous avons quasiment que des jeux Switch, hormis toujours l'anomalie Stellar Blade, exclusivité PS5 donc du côté de Sony avec 3 958 ventes supplémentaires. Il est presque aux portes des 100 000 et le reste est plutôt classique puisqu'il n'y avait pas de grosses sorties du côté du Japon, même si on peut voir par exemple Day the Diver avec une version Anniversary édité par Arc System Works, donc sortie sur Switch qui débute à 2300 exemplaires. On trouve aussi Earth Defense Force, World Brothers 2 qui est sorti pas si longtemps du côté de D3 Publisher qui fait 1800 exemplaires de plus. On a Umbra Clo aussi du côté d'Inti Creates qui démarre cette semaine-ci avec 1550 exemplaires vendus de jeux sur Switch, mais c'est relativement calme. Alors on a aussi Wisman's World Retried du côté de City Connection, mais voilà une semaine relativement classique du côté du jeu vidéo japonais. C'est aussi le cas du côté des ventes de hardware puisque la Switch OLED est largement en tête avec 36 567 consoles écoulées contre 17 000 PS5, on va dire standard, Switch Lite 8905 consoles, la PS500 lecteur 5500, la Switch standard 3516 consoles, suivie de la série X 2466, les séries S 782 et 177 PlayStation 4 qui se sont écoulées au Japon. Voilà grosso modo pour un panorama relativement classique de ce que l'on peut voir habituellement chaque semaine au Japon. On a donc par ailleurs, on va rester, tiens, parce qu'on parlait pas mal de la Switch, et bien des jeux qui vont s'ajouter à l'offre Game Boy, donc Virtual Console NSO, donc accessible à partir, on le rappelle, de l'abonnement de base, le tier 1, puisque ce n'est pas un jeu GBA, ce n'est pas un jeu Mega Drive, ce n'est pas un jeu Nintendo 64, ce ne sont pas des jeux Nintendo 64, et c'est Mega Man qui va être à l'honneur, donc puisque dès aujourd'hui, vous allez constater une mise à jour de la bibliothèque de cette Virtual Console concernant la Game Boy, et on rappelle d'ailleurs qu'il y avait eu déjà des jeux Game Boy il n'y a pas si longtemps, qui avaient eux aussi été ajoutés à cette collection, notamment Halloween, on en avait parlé, il me semble qu'il y avait Super Mario Land aussi, et là donc c'est Mega Man, donc les versions Game Boy 1 à 5 qui sont ajoutées, donc Mega Man, Mega Man 2, Mega Man 3, Mega Man 4 et Mega Man 5, voilà, donc on a tout ça qui va venir renforcer les rangs de la collection de jeux Virtual Console Game Boy, et d'ailleurs on voit que ça se passe de toute communication, ils annoncent directement c'est disponible, et voilà, on le sait, c'est pas forcément régulier, et c'est pas non plus des annonces qu'ils mettent en avant, forcément, dans un Nintendo Direct. Donc voilà, des jeux supplémentaires du côté de la Game Boy, il y a un Nintendo Direct d'ailleurs, qui devrait être diffusé courant juin, a priori, donc après le tsunami de jeux du Summer Game Fest et compagnie. On en avait parlé, des rumeurs concernant Dragon Age, souvenez-vous, alors qui peut-être se montrerait, Dragon Age, donc Dread Wolf, peut-être qu'il allait changer de nom, et ça a été confirmé, donc, via un communiqué de Bioware. Alors le jeu va bien se montrer, mais en marge de ces événements, même si ça sera le 11 juin, donc sur la chaîne dédiée à Dragon Age, et donc Dragon Age, que l'on appelait, donc Dragon Age 4, que l'on appelait autrefois Dread Wolf, eh bien, va changer de nom pour The Vail Guard, même s'il va conserver comme méchant principal Dread Wolf. Donc, et c'est ce que l'on a pu apprendre, donc via un communiqué, directement diffusé, comme je le disais, par Bioware, et on a appris aussi que le jeu, eh bien, sera un jeu solo, et il n'y aura pas, donc, de multi concernant ce dernier, et là aussi, ça a été confirmé, donc via un message sur les réseaux sociaux, notamment Michael Gamble, donc, qui est le project director sur le jeu, qui a tenu à partager cet éclaircissement et ses précisions, donc, notamment concernant, eh bien, le changement de titre de ce Dragon Age, donc, voilà, c'était un nom provisoire, et, eh bien, ça confirme un petit peu les rumeurs qu'il y avait ces dernières heures concernant un changement de nom, et, du coup, le fait, alors, il est quand même présent, on va dire, dans cette période, mais est en marge, puisque lui va communiquer à part et directement, donc, sur sa propre chaîne, sur son propre canal, et on voit aussi, hein, que, évidemment, l'annonce est faite avant les hostilités, pour pas être noyé dans la masse de jeux qui vont être montrés durant le Summer Game Fest. Là, par contre, c'est une rumeur dont on va parler, c'est concernant, eh bien, une nouvelle fois, un nouvel remaster de Halo, donc Combat Evolve, qui serait dans les tuyaux, alors, qui serait en son tout début de développement, donc, ça, c'est certaines sources qui affirment cela, qui, donc, pourraient être aussi, comme faisant partie de ce programme visant à toucher d'autres plateformes, c'est-à-dire comme Sea of Thieves, Grounded, Pentiment, ou encore Hi-Fi Rush, donc, du côté de Microsoft. Alors, voilà, ça serait, hein, vraiment, dans les débuts de travaux concernant cela, c'est ce qui rentre, donc, dans le project Latitude, c'est-à-dire, voilà, cette idée de sortir leur licence autre part, voilà, et on apprend aussi, d'ailleurs, que ça pourrait être le cas d'autres jeux qui feraient partie de ce projet, tels que Doom the Arc d'Agees, ou encore Hellblade 2, qui est un petit peu plus surprenant, Starfield, Edge Empire 2 Definitive Edition, ou Edge of Mythology, mais d'autres titres, comme Gears 6, notamment, eux, resteraient consoles exclusives, ou en tout cas, environnement exclusif Microsoft, puisque ça ne les empêcherait pas de sortir, par exemple, du côté du Microsoft Store. Voilà un petit peu ce que l'on a appris, alors, encore une fois, en rumeur, c'est certaines sources qui pensent que, voilà, on pourrait assister à un remaster, donc, de ce jeu classique, de Bungie, qui, à une actualité, vous le savez, très chargée, puisqu'ils s'occupent de la mise en place de l'extension The Final Shape, qui ne se passe pas forcément très, très bien. On essaye de faire en sorte que les gens puissent accéder au jeu. On a eu aussi, eh bien, des choses qui ont été, alors, visiblement dites, en tout cas, donc, on parle pas mal, évidemment, de Silent Hill Remake, Silent Hill 2 Remake, qui a été remontré, pas plus tard que la semaine dernière, au State of Play, vous savez que c'est la Bloober Team qui s'en occupe pour Konami, et, eh bien, donc, des développeurs se sont exprimés, des développeurs du jeu original, alors, certains, d'ailleurs, on les reverra, puisqu'ils sont du côté de chez Bokeh Games, et ils travaillent sur Slithered, d'autres sont sur d'autres projets, et, en fait, donc, apparemment, Bloober Team a fait un choix sur le jeu de rester dans une approche très classique de ce Silent Hill, c'est-à-dire en ne faisant pas beaucoup de changements, et c'est vrai que c'est ce qu'on s'aperçoit quand on regarde un peu, bah, notamment, le gameplay qui a été diffusé la semaine dernière, ou même ce que l'on voit depuis le début, alors, en effet, des visages ont été modifiés, c'est vrai qu'aussi, Konami met beaucoup l'emphase sur les combats, toutefois, apparemment, si l'équipe de développement initial, elle aurait préféré des changements beaucoup plus drastiques dans l'approche d'un Silent Hill 2 remake, bah, Bloober Team, elle a voulu rester fidèle à l'expérience d'origine, alors, on peut se demander aussi que c'est peut-être pour des raisons de moyens, des raisons aussi, bah, peut-être que l'équipe n'en est pas forcément capable de mettre des nouvelles idées en place, et surtout que ça fonctionne bien, peut-être qu'ils ont fait aussi des tests en essayant de changer plus de choses, mais que ça ne marchait pas, et c'est vrai que, bah, on va dire, ils essayent légèrement de dynamiser les combats, mais l'expérience se veut assez proche avec, bah, on va dire, un petit relifting graphique, quand même, depuis les années passées, mais aussi, on s'inquiète un petit peu parce que, justement, est-ce qu'on va retrouver cette ambiance cracra des Silent Hill, alors que, bah, c'est vrai que, visuellement, on va essayer de mettre un coup de net sur les images, quelque chose qui va apparaître beaucoup plus propre, et justement, aussi, c'est vrai que, le projet Silent Hill, que ça soit le 1 ou le 2, alors c'est vrai que, surtout le 1, bah, justement, s'appuyait peut-être sur une technique qui était ce qu'elle était, donc, qui permettait, bah, pas forcément d'avoir une distance d'affichage extraordinaire, et du coup, on s'est dit, bah, tiens, mettons du brouillard, enfin, on s'est pas dit ça comme ça, évidemment, mais, on va dire, bah, ça participe, parce comme ça, avec le brouillard, comme on a déjà, bah, de base, peut-être une technique qui nous permettait pas d'avoir une distance d'affichage extraordinaire, bah, ça va renforcer l'expérience de jeu, et on va penser notre jeu de cette manière et pour donner, justement, cette ambiance claustro. Donc, bon, on attend quand même un peu dans l'expectative ce que ça va pouvoir donner, un remake autour de Silent Hill 2, c'est vrai que, bah, voilà, tout le monde n'est pas forcément rassuré après les différents trailers qui ont été montrés, est-ce qu'au final, on aura plus la sensation d'une forme de portage remaster concernant ce dernier, est-ce que, surtout, voilà, le fait de retranscrire maintenant ce jeu, on va retrouver l'ambiance d'un monument, c'est vrai, du survival horror, et sans doute un des épisodes les plus importants dans la saga Silent Hill, même si, évidemment, les trois premiers restent très puissants dans cette oeuvre, bah, c'est la question qu'on se pose, mais en tout cas, voilà, on peut retenir que, bah, visiblement, des gens qui ont travaillé sur le jeu d'origine, tels que Masai Elohito, ou encore Akira Yamaoka, bah, eux auraient voulu, vraiment, qu'on prenne le problème à bras-le-corps et qu'on y aille, franchement, pour essayer d'avoir un point de vue, sans doute, sur le jeu nouveau et en essayant vraiment d'insuffler quelque chose de différent de ce qu'on pouvait connaître de l'expérience de Silent Hill 2, mais il y a aussi une frilosité, on se doute bien que c'est difficile de s'attaquer à un jeu comme cela, il y a aussi, on peut imaginer aussi peut-être Konami, qui a établi un cahier des charges relativement précis sur ce qu'il ne voulait et ce qu'il ne voulait pas, et que, bah, Bluebird Team aussi a beaucoup de pression sur ses épaules et que, ils étaient peut-être aussi fébrines, à l'idée de vouloir essayer d'imposer une vision nouvelle sur un titre, sans doute, qu'ils apprécient fortement et ne voulant pas aussi s'exposer trop face aux yeux du public. En tout cas, eh bien, on en saura évidemment un petit peu plus quand le jeu, donc, sortira un peu plus tard dans l'année puisqu'il est prévu, il me semble, pour début octobre. On a eu également, donc là, c'est vrai que j'aurais pu mettre ça un petit peu plus dans les rumeurs, mais c'est des visuels qui ont l'air quand même à ce qu'ils ont un petit peu, qu'ils se sont un petit peu promenés concernant donc, alors un jeu dont on connaissait l'existence puisque c'est remaster, je ne sais pas trop comment l'appeler, de Sonic Generation, mais vous savez qu'il s'appelle Sonic Cross Shadow Generation avec donc des visuels qui ont, qui se promènent, donc souvent qui ont été, à mon avis, éventés par les retailers et donc une date, voilà, qui semblerait se fixer au 25 octobre 2024. Rien n'est officialisé pour le moment, ça, ça serait donc une partie des choses qui seraient, on va dire, mises à la disposition, enfin, qui seraient commercialisées pour les versions PS5, Xbox One et Series, pardon, et donc avec un jeu qui est Switch, important de préciser qu'il y a une version Switch, et avec un jeu qui serait donc aux Etats-Unis vendu au prix de 50 dollars, avec donc quelques images supplémentaires, le jeu a bel et bien été annoncé, rappelons-le, par Sega, mais il n'y a pas de date encore à l'heure actuelle précisée, donc, et ni, voilà, par exemple, les possibilités de précommande mise en place. Alors, est-ce que c'est un jeu que l'on va revoir durant le Summer Game Fest en disant, bah, vous voyez, c'est l'ouverture des précommandes pour un jeu qui sort le 25 octobre, c'est tout à fait possible. On va revenir aussi sur une news, vous savez dont on avait parlé autour de Fallout, et bien, c'est le fameux mode Fallout London, qui avait donc retardé sa date, en tout cas, qui n'annonçait plus de date de sortie puisqu'elle devait être concomitante avec la mise à jour next-gen de Fallout 4, c'est un mode qui s'appuie sur Fallout 4 et qui est une énorme extension, on peut considérer comme ça, un travail, donc, de longue date qui devait arriver quelques jours avant la sortie de la version next-gen de Fallout 4 proposée par la team Fallon. Et, donc, on avait, ils avaient dit que c'était, pour le moment, repoussé sans mettre aucune date, et ils ont fait une légère annonce puisque même si on ne sait pas quelle date précise va être choisie pour déployer ce mode, et bien, ils vont annoncer cela sous peu en disant aussi qu'ils vont évidemment s'adapter au fait qu'il y ait cette mise à jour pour que ça fonctionne sur la dernière version en date de Fallout 4 next-gen, même si on n'est pas certain qu'il n'y ait pas de nouvelle mise à jour sur ce dernier pour, évidemment, corriger quelques problèmes qui auraient été, il y en a eu, qui auraient été donc soulevés justement par cette nouvelle update du jeu. Évidemment, à chaque fois, très souvent, en tout cas très souvent, à chaque fois qu'on constate une update d'un jeu, les modes ne fonctionnent pas un certain temps et il faut évidemment que les personnes en question retravaillent dessus pour que tout se remette en place. En tout cas, ça voudrait dire que le projet n'a pour le moment pas été annulé, si vous l'attendiez, c'est plutôt en bonne voie, mais c'est vrai qu'aussi, on se demande comment potentiellement Bethesda et Microsoft pourraient réagir à ce titre en sachant que, bon, à part cette mise à jour next-gen du côté de Fallout, a priori, il n'y a pas de projet immédiat de Fallout 5, c'est sans doute en réflexion mais concrètement, ce n'est pas prêt de sortir même s'il se décide suite au succès de Fallout TV de faire quelque chose autour de Fallout, ça va mettre un petit peu de temps puisqu'il y a d'autres projets évidemment qui sont dans les tuyaux et ceci aussi pourrait apporter ce mode un peu plus de choses à découvrir dans l'univers de Fallout puisque, on le sait, après la diffusion de la série télé, les gens ont un appétit pour cette saga de jeu. On a eu également l'arrivée surprise d'une démo donc vous avez peut-être vu ça pour PC, enfin sur PC, disponible sur PC avec Test Drive Unlimited Solar Crown qui est censé sortir un petit peu plus tard dans cette année et donc on a appris qu'une version qui était alors il me semble au départ programmée pour justement le Steam Next Fest et bien est arrivé un peu plus tôt que prévu voilà il va pouvoir vous permettre de vous essayer donc à ce prochain Test Drive Unlimited voilà donc et c'est vrai qu'on attendait une démo pour un peu plus tard alors là aussi on imagine que c'est une opération pour se démarquer de l'événement du Steam Fest qui met à disposition énormément de démos rappelons-le notamment on pourra s'essayer à une démo de Metal Slug Tactics et bien d'autres jeux notamment des jeux qui ont été montrés durant le Guerilla Collective on sait que donc on pourra découvrir 9 des 17 environnements quartiers du jeu on aura 16 voitures disponibles parmi 7 vendeurs et visiblement on pourra prendre part à 27 courses alors qui pour certaines évidemment reprendront le même environnement par contre donc c'est uniquement pour les joueurs PC et jusqu'au 17 juin voilà ça c'est ce que l'on sait donc voilà il ne faudra pas trop attendre et on sait également que ça devrait occuper 46 gigas donc il faut que vous ayez suffisamment également d'espace pour pouvoir accueillir cette démo on rappelle que le jeu avait été annoncé depuis pas mal de temps maintenant puisque c'était en 2020 qu'on avait la première fois entendu parler de ce test drive donc en continuité open world mais voilà avec une continuité dans ce jeu et ce type de jeu il n'avait même pas d'ailleurs son titre définitif donc maintenant qu'il est SolarQuarn il est prévu enfin il devait sortir en septembre 2022 et puis comme vous voyez il y a eu un peu de retard et maintenant donc il arrive en 2012 n'importe quoi le 12 septembre 2024 c'est compliqué ce matin sur Series PS5 et PC alors qu'à la base le jeu qui avait été annoncé devait sortir sur beaucoup plus de supports mais voilà vous pouvez vous essayer si vous êtes en mal de jeu de voitures on a eu aussi alors des news assez surprenantes je ne sais pas alors il y a donc des choses effectives autour de Hogwarts Legacy mais également autour de ses développeurs et tout ça est un petit peu en fait arrivé au même moment alors tout d'abord on peut préciser qu'il y a eu une nouvelle mise à jour de Hogwarts Legacy vous savez ce grand oublié de l'année 2023 du côté de Warner Bros alors que c'était un jeu qui s'est extrêmement bien vendu s'appuyant sur la licence évidemment Hogwarts donc Harry Potter si le réveil est comme moi compliqué en ce vendredi matin donc il y a eu une mise à jour qui avait été teasée puis donc qui arrive finalement on va dire dans l'été voilà donc qui me semble disponible du côté d'Avalanche Software alors Avalanche Software c'est pas Avalanche groupe studio dont on a parlé cette semaine qui sont derrière Juste Cause là c'est un autre studio et d'ailleurs on en parlait pour de mauvaises raisons donc mise à jour sur Hogwarts Legacy notamment qui est là pour accueillir un mode photo on va pouvoir respect donc son personnage puisqu'on pourra remettre à zéro les points de talent on aura également uniforme manteau tiré du prisonnier d'Ascaban un balai aussi donc lavande boréale qui a été ajoutée nouvelle monture voilà bon bref des petites choses en plus qui seront rendues disponibles et on a aussi appris alors ça c'est rumeur quand je dis appris c'est des sources donc qui indiquent que vous allez voir ça va nous permettre de retomber sur nos pattes avec un article de Bloomberg également qui est sorti c'est via cet article de Bloomberg qu'on a appris ça donc il y aurait en préparation sur ces Hogwarts Legacy une version Director's Cut qui serait pilotée par donc le studio de Swessat Squad Rocksteady alors ça paraît un petit peu surprenant et en fait il faut expliquer un petit peu le pourquoi du comment et dans quel cas on a appris tout ça donc il y a eu une enquête qui est parue sur Bloomberg menée par Jason Schreier et qui en fait revenait sur le four souvenez-vous le four de Swessat Squad on rappelle donc voilà un des plus gros ratés auxquels on est assisté ces derniers ces derniers temps et donc il y a une enquête qui a été menée donc du côté de Bloomberg qui est parue le 6 juin 2024 et qui nous explique pourquoi ça a été un tel un tel fiasco Swessat Squad donc Kills Justice League souvenez-vous qui donc n'a pas du tout fonctionné et on a droit donc à ce post-mortem du post-mortem pardon donc apporté par John Strayer et pour un jeu qui a été développé par Rocksteady donc les gens derrière les Batman Arkham donc tout d'abord ce qu'il faut expliquer c'est que le jeu en fait contrairement à peut-être alors ce qu'on pourrait bêtement en penser c'est que en fait il voulait du côté de chez Rocksteady faire un jeu multi c'était bel et bien le cas alors c'était pas forcément vers cette licence mais évidemment ce qui s'est passé et ben c'est que c'est venu sur le tapis puisqu'il y a eu la sortie du film donc Swessat Squad alors on parle du premier qui était sans doute le pire puisqu'il y en a eu un autre pour essayer d'effacer celui-là mais vous savez que ça a été quand même un gros succès en 2016 donc il y avait Margot Truby dedans Jared Leto et Will Simis c'est celui-là dont on parle et donc évidemment devant le succès du film on s'est dit bon ben faut y aller on va on va faire donc un jeu avec cette licence puisque ça a cartonné donc on part là-dessus évidemment en disant on va s'appuyer sur le nom de Swessat Squad qui a bien marché donc Warner dit on va confier ça à Rocksteady puisque il voulait faire un jeu multi mais le truc c'est qu'à ce moment-là Rocksteady déjà est en train de travailler sur un autre projet qui s'appelle Stones et justement c'était plutôt un jeu orienté multijoueur mais avec des puzzles des énigmes et qui n'avaient rien à voir d'ailleurs aussi avec Batman Arkham donc on était dans un autre univers et donc c'était un projet les cofondateurs auxquels visiblement on comprend qu'ils tenaient et qui avait été lancé par Jamie Welker et Sefton Hill et donc qui a été abandonné vous le comprenez suite à la demande de Warner de faire un jeu Swessat Squad donc au début ils étaient plutôt partants puisque évidemment on se dit ok alors on va pouvoir faire un jeu multi et on est sur une licence qui a de l'écho donc c'est plus facile que de lancer une nouvelle IP mais très vite et bien ça a déchanté au départ il faut savoir aussi que le jeu donc devait sortir en 2020 voilà donc il y a eu aussi un léger retard à l'allumage et on va comprendre un petit peu pourquoi bah déjà parce que au final bah si même si Warner Bros donc ont insufflé l'idée et que comme on le disait bah les cofondateurs étaient plutôt plutôt pour on va dire et bien on leur a très vite dit bah voilà il faut que il faut évidemment que ça fonctionne ça soit sur sur sa squad et visiblement la décision d'en faire un jeu service a été prise au sein même pas de Warner Bros parce qu'on pourrait se dire dans ces cas là c'est Warner Bros qui leur a dit faites ci faites ça voilà pour rassurer les actionnaires et apparemment non ça serait bien les cofondateurs du studio Rocksteady qui ont fait ce choix donc de se diriger non seulement vers un jeu multi multijoueur pardon mais également un jeu service et bah c'est que au final ils savaient pas tellement où ils allaient parce que bah ils avaient pas fait de ce ce genre de jeu déjà le jeu multijoueur bon ils étaient pas forcément dans leur botte et en plus orienter ça façon jeu service bah ça a été compliqué donc ce qu'ils ont fait dans un premier temps ils ont recruté pas mal de gens ayant ces compétences donc le studio a alors pas tout à fait mais pas loin d'avoir doublé ses objectifs ils sont passés de 160 à 250 personnes mais très vite suite à ces embauches bah les gens qui ont été recrutés se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'idée claire vers où diriger le jeu et donc il y a eu aussi bah des gens qui sont partis assez vite puisque on voyait bien que bah les deux personnes en charge savaient pas trop comment orienter le jeu multijoueur notamment il faut savoir que au départ ils étaient plutôt partis avec un système de combat basé sur un enfin des combats au corps à corps donc plutôt mêlés classiques bah comme ils savent le faire on va dire avec les Batman Arkham et puis du jour au lendemain hop bah non on a dit il faut qu'on fasse un shooter alors sans doute parce que bah ils se sont dit regarde c'est ce qui est plus populaire dans ce type de jeu multijoueur jeu service c'est très souvent des shooters donc on devrait peut-être faire ça et ça posait des problèmes parce que du coup on se retrouvait avec des personnages évidemment qui sont fixés qui ont un lore provenant des comics et qui se retrouvaient à devoir utiliser des armes qui n'étaient pas leurs armes de prédilection notamment Captain Boomerang voilà qui n'utilisait plus un Boomerang c'était quand même un petit peu particulier après il y a eu aussi la question est-ce qu'on met des véhicules ou non et visiblement pareil ça a tergiversé très longtemps sur cette question voilà donc du jour au lendemain on ne savait pas où on allait on proposait de nouvelles idées mais ça n'avançait pas et on commence à comprendre comme souvent quand il n'y a pas une ligne directrice forte une vraie vision dès le départ en disant on va faire un jeu comme ça comme si on veut obtenir enfin on veut avoir ce style de jeu dans cet environnement là et bien évidemment on ne sait plus comment faire on change d'avis tous les jours et c'est c'est des histoires auxquelles on a déjà assisté c'était le cas sur Redfall aussi et donc et bien petit à petit ils ont été droit dans le mur et voyant même ça je vous rappelle ces co-créateurs ont quitté dès la fin 2022 leur propre studio et c'était signe quand même que ça n'allait pas très très bien notamment un climat assez toxique parce que même si grosso modo on essayait dans les apparences de dire oui non mais tout va bien le projet avance personne n'avait le droit de critiquer les multiples décisions qui étaient prises concernant les objectifs du jeu ou même son orientation et voilà donc un climat assez délétère on le comprend qui a abouti à un fiasco et pour autant aussi à la fin de cet article Jason Freyer nous dit que alors on rappelle que ça a été un fiasco qui a engendré environ 200 millions de dollars de pertes pour voir d'embross voilà ça coûte quand même très très cher quand tu te plantes c'est là où aussi on voit les budgets colossaux qu'il faut pour aujourd'hui faire un jeu même si c'est un jeu service même si ça repose sur une licence entre guillemets connue du grand public mais pour autant malgré visiblement cet échec et pour Warner Bros et pour Rocksteady bon on se doute que ça a quand même été un coup dur mais pour autant Warner Bros ne veut pas arrêter le processus alors évidemment même si pour le moment officiellement il me semble qu'on n'a pas eu d'annonce de licenciement au sein du Studio Rocksteady on se doute qu'il y a eu beaucoup de mouvements de Warner Bros pas directement sur Rocksteady donc ce qui pour le moment laisse un peu de lumière ce qui voudrait dire qu'on pourrait encore donner des projets à Warner Bros et notamment alors bon par contre après c'est pas peut-être eux ce qu'ils voulaient faire mais notamment voilà retravailler sur une version avec des choses en plus remaniées de Guard Segacy qui a été un succès en termes de vente et qui s'en est c'est sûr beaucoup mieux sorti que Swassa Squad Kill the Justice League qui a bien failli d'ailleurs tuer grandement alors peut-être pas Warner Bros mais c'est sûr qui est venu tabou des cofondateurs donc de Rocksteady donc voilà toutes ces news se sont un petit peu entrechoquées et c'est vrai que c'était intéressant de revenir là-dessus c'est-à-dire qu'on apprend aussi ce peut-être possible projet donc autour de Guard Segacy et aussi ce post-mortem sur comme on avait pu le voir sur Redfall l'échec d'un jeu Gollum aussi on se retrouvait un petit peu dans les mêmes choses c'est souvent ça qui amène l'échec c'est que déjà les gens qui sont soit la tête du projet mais ça peut être aussi au-dessus c'est-à-dire le produceur qui lui dépend évidemment beaucoup des attentes des actionnaires et bien n'arrive pas à orienter proprement le projet et on ne dit pas on va là et on n'en bouge pas ça change d'avis tous les jours et ça amène à des désastres par ailleurs on a eu aussi un article donc assez intéressant puisqu'on est en pleine période du Summer Game Fest à tel point qu'il va être diffusé ce soir à partir de 23h donc heure française et donc il y a un article qui a été publié par Esquire et qui s'intéresse aux coulisses et surtout aux coulisses financières du Summer Game Fest et c'est vrai qu'on se pose un petit peu des questions alors on a grâce à eux quand même quelques chiffres quelques évaluations et ça permet aussi peut-être pour l'ensemble des gens alors qui vont s'intéresser à cet article ce qui n'est pas forcément dit de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne et bien cet événement alors c'est vrai qu'on constate que ces dernières années il a pris une place non négligeable ne serait-ce qu'en termes d'audience qui reste très importante avec les Game Awards ce sont les deux événements de jeux vidéo les plus suivis ayant une fréquentation comme quelque chose de 2 millions je crois de visionnage alors après je ne sais pas s'il compte aussi les gens alors ça c'est les chiffres après on aurait quelque chose en estimation donc au total c'est à dire que sur certaines vidéos on a plusieurs millions mais au total on estime d'avoir une audience de 27 millions donc ce qui est quand même assez puissant on est de l'ordre de certains événements sur des chaînes télé y compris aux Etats-Unis donc il y a quand même un grand public qui est intéressé par cela et c'est vrai que c'est devenu alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas un rendez-vous qui a même pris place et quelque part on peut considérer enterrer l'issue qui coûtait très très cher puisqu'il fallait déplacer des équipes préparer des choses pour l'événement organiser une logistique et on se doute aussi les prix sur place et avoir un petit peu de lumière quelques minutes de lumière dans une des conférences coûtait extrêmement cher vous vous doutez bien que dans le Summer Game Fest c'est un peu la même chose c'est à dire que les minutes où vous allez diffuser votre trailer vont vous coûter assez cher et d'ailleurs ça va aussi avec ce que l'on a comme annonce concernant ne serait-ce que cette édition 2023 puisque c'est vrai que par exemple on entend parler que cette année alors on devrait avoir deux heures mais avec dans l'ensemble des trailers courts et on comprend aussi pourquoi à cause de la monétisation et du modèle économique qui est derrière en effet donc d'après certaines estimations et bien ça coûte assez cher de diffuser son spot au sein du Summer Game Fest qui est une des sources de revenus de cet événement précisons que ça se passe au YouTube Theater donc il y a aussi des gens qui vont payer leur place alors a priori une quarantaine de dollars alors il y a aussi beaucoup d'invités mais voilà donc on peut imaginer que c'est une partie des revenus évidemment les encarts publicitaires qui sont aussi des marques qui vont payer pour dire moi je veux diffuser ma pub alors peut-être évidemment le Summer Game Fest alors ça on n'a pas le détail de cet aspect là malheureusement dans Zedartic mais on imagine alors voilà si vous voulez être à telle place dans l'événement ça vous coûtera tant pour diffuser un spot de temps de seconde et c'est la même chose en fait pour les éditeurs ou développeurs de jeux vidéo et c'est là où c'est assez paradoxal puisque évidemment on va dire le projet initial de Geoff Kelly était de dire bah voilà on veut faire un événement où tout le monde va pouvoir diffuser son va avoir une place pour diffuser son trailer donc va avoir une vitrine à un moment donné dans l'événement pour se montrer et y compris bah des plus petits jeux voilà c'est ce qu'on comprend pas forcément des gros éditeurs des jeux à plus petit budget et dans les faits bah ça s'avère quasiment impossible pourquoi alors déjà première chose bah durant on va dire allez environ deux heures de show il y a beaucoup de jeux donc il n'y a pas vraiment de curation qui est faite donc même si admettons tu as les sous pour te payer une place dans cet événement aucune chose garantie aucune on n'est pas sûr que le résultat va être en fait qu'il va avoir des grosses répercussions même si c'est un événement où il faut être à la suite de l'événement parce que tu peux passer après un jeu qui a fait je sais pas une grosse impression ou un reveal et du coup bah tu es noyé dans la masse et c'est ce qu'on dit assez souvent bon bah tu t'y retrouves pas on va dire beaucoup parce que bah tu n'as pas réussi à vraiment séduire peut-être aussi le public parce que tu as pu rater ton trailer mais aussi pour des événements de t'es pas en début t'es pas à la fin tu passes après un gros jeu bah tu ne ressors pas et tu ne laisses pas une grosse impression et en plus et ben ça coûte cher puisque donc d'après les estimations pour le Summer Game Fest 2024 une minute de vidéo donc diffusée au sein de l'événement et bien ça coûterait 250 000 dollars si ensuite vous voulez une minute 30 alors c'est exponentiel 350 000 dollars 2 minutes 450 000 dollars 2 minutes 30 550 000 dollars vous voyez donc on comprend aussi pourquoi quand il y a eu les différentes interviews de Geoff Keighley concernant cette édition 2024 bah on comprend pourquoi aussi il nous dit bah les trailers vont plutôt être courts oui vu les prix pratiqués on comprend surtout où on est à un moment où l'industrie du jeu vidéo fait énormément attention à toutes ses dépenses et on comprend aussi largement pourquoi et bien certains font l'impasse sur l'événement parce que au final ben comme toujours c'est ceux qui ont beaucoup d'argent qui pourront se permettre d'être évidemment les plus imposants dans l'événement et aussi peut-être de marquer plus ses esprits parce que qui dit tu vas rester je sais pas allez on va dire 5 minutes par rapport à un ensemble de jeux qui n'aurait été présenté que 30 secondes ou une minute évidemment tu martèles les esprits parce que t'as duré plus longtemps au sein de ce tunnel de jeu donc est-ce qu'il y a vraiment une équité je ne pense pas encore une fois on assiste à un événement où seuls ceux qui ont le plus de moyens financiers vont pouvoir s'exprimer dedans en sachant que bah évidemment en plus c'est un show où il ne faut pas parler des conditions de l'industrie où il ne faut pas parler de licenciement où il ne faut pas parler de conditions de bien-être au travail il ne faut pas parler de la difficulté de sortir un jeu même sans parler voilà de forcément des problèmes de licenciement on peut être un studio qui se porte bien et d'ailleurs être licencié aussi et des difficultés de réussir à marquer les esprits sortir son jeu faire un lancement réussi aussi du constat que l'on fait en cette année en cette année 2024 où on a peut-être des jeux avec des budgets un petit peu moins importants qui vont aussi faire un choix d'early access mais qui vont aussi s'orienter vers peut-être des composantes un peu plus ce qu'on pourrait appeler jeux service en étendant évidemment des boutiques derrière qui seraient attachées du multi donc passer ensuite via un système d'abonnement pour profiter de ce multi si on est sur console bref voilà tout ce genre de questions de fond qui ne sont absolument pas traitées et aussi on le dit alors peu de temps laissé aux développeurs de moins en moins par contre beaucoup de temps laissé aux pubs et pas de questions vraiment soulevées ça reste un show on veut que ça soit la fête malgré les apparences et aussi il y a beaucoup d'opacité derrière les organisateurs c'est à dire qu'il y a Geoff Keighley qui occupe plusieurs places alors je ne sais plus il y avait le nominatif de tous les postes sur lesquels il est crédité donc en plus de hosteurs de l'événement évidemment vous doutez bien que la majorité des revenus si cet homme en est là c'est qu'il se les met en partie dans la poche et on ne sait pas réellement par exemple combien de gens l'aident à préparer cet événement donc c'est un petit peu difficile de savoir et en plus quand on pose des questions visiblement ils ne répondent pas et voilà donc ça c'est ce que disent Esquire donc voilà et après on a quand même des retours de professionnels qui disent bah si ça coûte assez cher d'avoir quelques quelques places dans au final cet événement si on n'a pas donc un important budget marketing ou si on n'est pas soutenu par un gros éditeur voilà en tout cas c'est comme ça que présente et présenté ce papier encore une fois est-ce que tout ce qui est dit dedans est suffisamment à prendre au sérieux ou non mais il y a quand même aussi bah voilà derrière tout ça l'organisation qui est où on ne sait pas réellement les gens qui aident Joff Kili on n'imagine pas qu'il fait ça tout seul bien évidemment et aussi on sait que c'est quelqu'un qui sait très bien communiquer sur les réseaux sociaux donc ça aide c'est quelqu'un qui va être très présent qui va beaucoup s'exprimer ne serait-ce que sur le programme qui arrive et puis aussi des fois en essayant de minimiser les attentes alors parce qu'on sent qu'il ne veut pas trop prendre de revers aussi et se faire incendier sur les réseaux mais donc c'est quand même intéressant alors même si on ne peut peut-être pas forcément prendre ces chiffres là ce qui est intéressant derrière tout ça c'est de réfléchir à qu'est-ce qu'on nous propose en fait comme événement quelles sont vraiment les raisons de pourquoi on a quasiment plus que ça alors c'est pas vrai parce qu'il y en a d'autres qui viennent s'intercaler par exemple évidemment Microsoft fait son propre show il y en a d'autres qui vont décider de se regrouper d'ailleurs c'est pour ça on va parler un petit peu là derrière du guérilla collectif on peut comprendre aussi pourquoi le label indépendant se détache de l'événement même si quelques jeux indépendants y figurent pour sans doute donner un visage souriant à Geoff Keighley et aussi se dédouaner de ce qui a l'air d'être et on s'en doute en arrière-plan un énorme business et que est-ce que voilà c'est vraiment les joueurs qui y sont gagnants c'est toujours la question qui fait mal mais en tout cas c'est intéressant de réfléchir un peu en coulisses comment est organisé tout ça et surtout après de se poser la question est-ce que ça vaut le coup réellement de couvrir en long en large ce genre d'événement c'est-à-dire en le suivant en direct en en donnant du crédit ou peut-être en essayant de prendre un petit peu plus de recul en se disant bon ok on peut pas y échapper parce que malheureusement c'est là les Game Awards le Summer Game Fest les éditeurs vont occuper une certaine place même si on voit que la tendance aussi est de se démarquer on va aller au State of Play on va faire un événement après on va donner rendez-vous aux gens plus tard voilà donc on le sent aussi qu'on a quand même une communication qui est faite toute l'année mais en tout cas ça pose aussi une vraie réflexion sur est-ce que quand on regarde l'événement on n'adhère pas à cette proposition et qu'au final il y aura de moins en moins de place et surtout ce qui est choquant dans l'organisation de cet événement alors au-delà des mouvements d'argent c'est qu'il n'y a pas de curation qui est faite et justement on va parler de guérilla collective et aussi il n'y a pas de direction à donner on pourrait très bien dire ok alors on va avoir bon des jeux là qui sont attendus donc c'est normal qu'on en parle mais aussi essayer de voir nous est-ce qu'on n'élit pas un jeu qui nous a fait de l'oeil parce qu'on a été les voir on a assisté à telle ou telle présentation et on a été convaincu et voilà se laisser aussi des possibilités éditoriales au-delà du chéquier ça ça n'a pas l'air d'être spécialement le programme du Summer Game Fest voilà un petit peu je vous invite à aller jeter un oeil évidemment à cet article si vous êtes intéressé mais c'est alors je vois qu'il y a une réaction on me dit le SGFD sélectionne des indés oui mais quel processus de sélection voilà ça reste opaque on n'a pas le détail de ça et on ne sait pas quelles conditions sont derrière et est-ce que c'est pas voilà pour se donner une bonne image hein donc je et on pourrait compter aussi le nombre de jeux indés qui sont réellement indés déjà qui vont être présentés dans l'événement alors qu'en marge de cet événement qu'est le Summer Game Fest tu as aussi des regroupements d'indés voilà après attention je ne dis pas que l'article a raison voilà je moi je suis plus là pour vous dire il faut réfléchir à cet aspect là des choses et bah voilà s'il y a sélection et si c'est gratuit comment elle est opérée tout ça c'est opaque Jov Kili ne s'entretient pas là-dessus alors que clairement il y a des choses dont il parle donc on peut se demander aussi comment tout cela fonctionne en tout cas ça nous épargne pas d'assister justement au lancement des des hostilités et honnêtement bah ça va être costaud si c'est comme ça pendant tout le long et c'est ce qui risque de malheureusement d'être le cas et bah on a eu droit donc aux guérillas collectives et alors on ne va pas revenir de façon exhaustive sur cet événement pourquoi en deux heures 73 jeux ont été diffusés montrés voilà je vous laisse je vous laisse réfléchir à ça donc alors je doute pas de la bienveillance évidemment d'avoir une fenêtre sur tous ces jeux mais encore une fois est-ce qu'on a pas l'impression qu'on prend la wishlist de tous les jeux qui vont sortir et hop on met les trailers bout à bout est-ce que réellement ça va avoir un impact à part pour ceux qui étaient déjà connus peut-être d'avant ceux qui reposent déjà sur une licence connue est-ce que ça va suffire à voilà frapper les esprits donc c'est c'est la grande question et vous voyez le Summer Game Fest n'a pas officiellement commencé et on est déjà dans les spectatives donc bah par exemple voilà et c'est vrai qu'on le dit dans le chat en effet qu'est-ce que tu vas retenir et c'est ce qu'on voit quand on voit alors peut-être que ça va être traité au fur et à mesure de la journée on voit évidemment passer les les communiqués de presse un à un mais personne n'est rentré dans bah justement qu'est-ce qu'on va retenir de cet événement mais ce que l'on voit la plupart du temps revenir notamment bah oui c'est des articles sur Yoka Laili puisqu'on a appris qu'il y avait une sorte alors on n'a même pas compris mais de remake donc autour de Yoka Laili qui va s'appeler alors le nom je vais forcément me planter c'est Yoka Ripleli voilà donc Ripleli je sais pas si on peut l'appeler comme ça donc un jeu qui est sorti en 2017 et qui va revenir bah avec des ajustements voilà on nous promet un jeu plus au goût du jour en termes de performance et de résolution de résolution à l'écran et des des changements voilà des nouveaux des nouveaux challenges qui seront proposés également mais c'est vrai que bon bah il a été présenté en plus plutôt comme vous voyez donc là c'est un article de VGC qui a listé l'ordre de passage des jeux et on voit d'ailleurs que c'est le deuxième jeu qui a été diffusé après un jeu de skate qui était Reckless donc bon voilà et je vous avoue que pour retenir quelque chose là dedans quand vous voyez la liste et bien c'est excessivement compliqué alors ça va être un petit peu aidé c'est vrai par le Steam Fest parce que certains de ces jeux vont avoir des démos ou ont déjà eu déjà des démos il faut aussi le préciser on a revu d'ailleurs Tomba dont on a Tombi ou Tomba dont on a parlé cette semaine qui s'est remontré donc voilà par exemple lui il faisait partie de la fête on a appris alors ça c'était de manière un petit peu plus aussi surprenante et bien un deuxième Volgar the Viking voilà alors souvenez-vous donc là c'est Digital Eclipse qui va mener ce projet là vous savez qui est connu aussi pour faire des éditions de jeux avec des documentaires sur des devs revenir un peu sur tout ce qui s'est passé on a eu droit à ça ces dernières années des documentaires qui sont intéressants pour l'histoire du jeu vidéo et donc là un deuxième Volgar the Viking qui va débarquer dès le 6 août donc on s'appuie sur un jeu dont on connaissait déjà le premier qui est un jeu exigeant comme à l'époque NES Action Aventure qui va demander pas mal de dextérité et qui va revenir mais voilà encore une fois on le retient un petit peu parce qu'on se souvient en 2013 qui était sorti donc maintenant il y a plus de 10 ans le premier épisode alors il y a des jeux qui étaient aussi un petit peu attendus d'avant qui se sont remontés même s'ils n'auront rien forcément précisé c'est Constance alors bon le problème de Constance c'est quand même on dirait Hollow Knight avec Céleste mais genre littéralement quand je dis Hollow Knight c'est chaud c'est vraiment alors à part que des fois il y a un parc d'attractions il y a des rendus c'est réellement tu croirais de te voir dans Hollow Knight et tu as un système de jeu qui par moment fait penser puisque vous allez sauter donc vous savez de points d'ancrage en points d'ancrage pour essayer de passer les endroits en sachant que vous pouvez y passer qu'une fois en fait ces points d'ancrage vous offrent un deuxième saut et vous permet d'avancer mais entre les boss que l'on voit et les choses un petit peu plateforme c'est vrai qu'on a quand même une forte réminiscence d' Hollow Knight et c'est vrai que certains pourraient passer leur temps sur ce titre là en attendant Sing Song alors c'est un jeu tout en 2D pour ceux qui n'ont pas l'image avec donc des décors qui sont avancés comme étant tout dessiné à la main les animations voilà on passe beaucoup de temps sur ce travail de création et le rendu est chouette mais par contre c'est vrai que la ressemblance avec Hollow Knight est fortement présente on a eu aussi notamment et bien Clock Tower Rewind donc là on a affaire à un jeu donc WayForward qui est derrière un jeu qui n'est jamais sorti chez nous qui est donc un un pionnier du jeu d'horreur qui n'est pas sorti au delà du Japon officiellement voilà et donc qui là va reconnaître va connaître une réédition et quelque chose de plus accessible avec donc derrière et bien WayForward et Limited Run donc pour proposer ça mais vous voyez qu'on est bien incapables aussi de traiter l'ensemble de ces 73 jeux même si peut-être un ou deux ont pu vous taper dans l'oeil alors on a vu on a vu des roguelites ça c'était présent mais voilà avec d'ailleurs quelque chose qui faisait penser quand même même si la patte graphique était assez différente une proposition 3D isométrique donc voilà on a tout de suite un petit Roland d'Adès dans la façon d'y jouer pas évidemment dans le on dit pas que c'est les mêmes sensations et c'est pas du tout les mêmes visuels mais voilà donc on a on a eu ce genre de de propositions dans cet événement mais c'est chronosphère je crois le jeu dont je parle mais c'est voilà c'est vraiment très difficile de retenir et même de faire oui on a eu les suites on a eu Clock Tower 2 et 3 mais Clock Tower le jeu on va dire le pionnier emblématique on n'y a pas eu droit on n'y a pas eu droit donc c'est voilà c'était aussi un petit événement mais au même titre alors qu'il n'a rien à voir d'ailleurs avec le Summer Game Fest vous savez qu'ils ont refait pour aujourd'hui Wizardry vous pouvez vous vous adonner à l'expérience Wizardry qui a été l'impulsion du JRPG au Japon enfin l'impulsion donc du RPG à la japonaise et ils ont fait une version y compris sur Switch d'ailleurs elle est disponible sur Switch pour voilà alors peut-être qu'au Japon par contre je l'ai vu passer sur le store japonais je n'ai pas été voir si elle était sur le store Euro et c'est pour revivre une expérience parce que voilà et puis souvent on entend parler de ce jeu et évidemment c'est très dur de s'y relancer donc là on a une expérience modernisée et accessible sur les plateformes d'aujourd'hui mais voilà on est complètement dans l'expectative vous voyez suite à l'événement que retenir de tout ça quand on vous propose 73 jeux en 2 heures alors je ne dis pas certains vont réussir à émerger comme je dis certains on va les retrouver durant le Steam Fest et là au moins on y aura joué donc c'est déjà un petit peu plus facile de retenir quelque chose plutôt que d'avoir été noyé dans tous ces trailers mais en tout cas le ton est donné alors voilà on s'inquiète évidemment puisque Summer Game Fest Xbox Showcase PC Game Show et j'en passe et du coup voilà ça va nous occuper comme ça donc entre guillemets toute la semaine prochaine et puis il y en a qui se sont décalés à la semaine d'après du gameplay que l'on va voir donc du coup pour le Dragon Age aussi ça va s'intercaler tout ça et puis plus tard on aura aussi donc le comme je le disais sans doute on pense quand même qu'il va avoir un Nintendo Direct un petit peu plus tard dans ce mois de juin ou un petit peu plus tard peut-être en début juillet mais ça va être donc très costaud voilà je ne sais pas si vous vous avez réussi à retenir quelque chose en tout cas je l'espère qu'il y a des jeux qui ont réussi à vous faire envie dans cet agglomérat de titres mais ça va être en effet du sport pour suivre tout ce qui est montré sur ces quelques jours ou sur ces deux semaines pour résumer et on va en terminer là notre Café Matin merci d'avoir suivi cette édition Café Matin c'est du lundi au vendredi en direct à partir de 9h sur Twitch vous pourrez retrouver les VOD sur ces mêmes plateformes et disponible à partir de 18h en audio chapitré sur Youtube merci d'avoir regardé ce stream merci à tous les soutiens je vous souhaite une excellente journée un bon week-end et nous on se retrouve lundi il faudra être motivé puisque il y aura le Summer Game Fest au programme on essaiera évidemment d'être présent au rendez-vous et d'être d'attaque merci bonne journée bon week-end à lundi bon week-end Sous-titrage FR ?